Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode numéro 40 de Palladium Aujourd'hui on est sur le spawn du serveur Delta et dans le dernier épisode je vous avais promis qu'on allait faire un pillage aujourd'hui Et aujourd'hui, 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 c'est ce qu'on va faire, on va faire un pillage Mais par contre j'ai un petit truc à vous montrer avant, rapidement, qui est un petit peu relou C'est qu'on s'est fait piller, alors voilà c'est un petit peu chiant, même très 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 chiant Je vous avais que là ça me saoule un petit peu plus que la dernière fois puisque là on venait juste de s'installer Je venais juste de m'installer, de mettre tout mon stuff, j'avais un petit peu galéré à reprendre un peu de stuff Donc bon c'est un peu chiant mais ça fait partie du jeu Ça me fait surtout chier aussi pour vous en fait parce que c'est un peu chiant de voir un mec se faire piller toutes les deux secondes Donc je pense, ce que j'ai décidé de faire c'est qu'à partir de maintenant, ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois que je fais une base J'en ferai deux, donc je ferai deux bases, donc voilà comme ça ça divisera par deux le nombre de chances de me faire piller Et en plus de ça je ferai une base de backup qui sera bien protégée Donc avec un petit peu de chance, on sera bien protégé Et même s'il y a une voire même deux bases qui se font piller, ce qui est très très étonnant La troisième a aucune chance, enfin il n'y a quasiment aucune chance, il y a une chance sur un million que les trois bases se fassent trouver et piller en même temps Donc je pense qu'on fera ça Donc voilà, mais ça ça sera du coup pour les prochains épisodes puisqu'aujourd'hui on va essayer de faire un petit pillage Ok, bon alors on se retrouve sur une base entre guillemets de backup sur le serveur Delta Donc c'est une base que j'ai depuis réellement, je pense que ça date du troisième épisode Donc ça date depuis vraiment très très longtemps Et c'est une espèce de base de backup qui n'est pas vraiment de backup puisque je ne stocke rien du tout dedans Mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit peu de stuff C'est du stuff que j'avais dans mon inventaire et que j'ai posé ici puisque c'est les seuls coffres que j'ai pu trouver Que j'avais encore et du coup j'ai posé un petit peu mon stuff que j'avais dans mon inventaire J'avais également ce backpack, donc ce backpack c'est un backpack qui contient tout ce qui est nécessaire pour faire du pillage Et là je me rends compte que j'ai oublié de mettre un claim finder Alors pourquoi est-ce que j'avais ça ? Parce que j'étais en train de préparer le pillage d'une grosse base claim Et après du coup j'ai préparé de quoi piller Puis après je me suis dit, bon j'ai rien à piller Après je me suis déconnecté, quand je me suis reconnecté, et bien je m'étais fait piller Donc c'est cool, c'est cool, je vais pas me plaindre parce que j'ai un petit peu de stuff quand même pour pouvoir faire du pillage Sauf que du coup ce qui se passe c'est que l'autre jour en fait j'ai essayé de faire le pillage de la base claim en question Dont je vous avais parlé dans le dernier épisode Puisque je vous avais dit dans le dernier épisode qu'on allait faire probablement un pillage de base claim aujourd'hui Et ce qui s'est passé du coup c'est que j'étais en train de piller, j'avais fait spawner le wither Et ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté pile au moment où j'ai fait spawner le wither Donc bon je me suis dit bon allez peut-être qu'on a une petite chance donc je vais quand même try hard Au final la base était hyper dure à piller, j'ai galéré comme un dingue Et au fur et à mesure, au bout d'une minute il y a une deuxième personne qui s'est connectée Puis une troisième, puis une quatrième et tout Et après je me suis dit bon ça sert à rien, ils vont déplacer tout le stuff Donc je m'étais mis en sneak et je continuais à essayer de faire avancer le wither Ce qui est quand même pas très pratique Surtout que j'avais pas de wood à le mettre donc c'est vraiment pas pratique Et du coup ce qui s'est passé finalement c'est que je me suis barré Parce qu'au final les gens c'était évident qu'ils allaient déplacer leur stuff Et c'était évident aussi que j'allais me faire tuer puisqu'ils étaient quand même beaucoup dans la base Donc j'étais un petit peu foutu Donc je suis parti et ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient vu mon pseudo Je sais pas comment parce que bon enfin peut-être qu'ils s'est connecté avant que je me rende compte qu'ils se connectent Et du coup je m'étais pas mis en sneak Sauf que bah voilà du coup ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont contacté Ils m'ont dit ah bah tiens t'as trouvé notre base bah cool Ce qu'on va faire c'est que si tu veux on laisse un petit peu de stuff dans la base Et t'essayes de la piller et comme ça si t'arrives à la piller Et bien bah le stuff est à toi Donc faut savoir que c'est une base qui est vraiment très bien protégée Et que je vais avoir vraiment des grosses grosses difficultés à piller Et donc ce qui se passe c'est que je vais le piller dès que j'aurai un petit peu plus de stuff Dès que j'aurai des ressources supplémentaires Et bah j'irai piller cette base et normalement on aura pas mal de stuff Donc soit dans le prochain épisode soit dans deux épisodes je sais pas encore Peut-être que dans le prochain épisode on fera les bases Puisque va falloir qu'on refasse nos bases Enfin notre base et du coup comme on va en faire deux plus une base de backup bah c'est plusieurs bases Donc voilà donc en attendant j'ai trouvé quelques bases unclaim Je crois qu'il y en a deux c'est des bases qu'on va envoyer Donc bah on va aller les visiter et avec un petit peu de chance il y aura du stuff Mais là je suis vraiment déterminé à plus me faire piller Et à vraiment à devenir l'homme le plus riche du serveur Donc va falloir être patient Donc bref je vais faire une petite ellipse à tout de suite Ok donc me revoilà et voilà une base unclaim qui m'a été envoyée par Hugo Alors malheureusement j'ai pas d'unclaim finder pour pouvoir voir combien de pourcents il y a bah ici Mais il y a l'air d'avoir des choses déjà je vois quatre coffres Enfin trois coffres et une machine un quatrième coffre ici Je peux voir des drawers là avec un drawer avec une amélioration en diamant Donc je sais pas du tout ce que ça vaut Donc merci Hugo pour ces coordonnées de base Et du coup on va aller directement jeter un petit coup d'oeil Donc c'est parti mon kiki Alors par contre il y a quelques petits lags Je sais pas pourquoi je pense que c'est le serveur qui a pas été redémarré depuis un petit bout de temps Donc c'est pour ça que là il commence à y avoir par exemple un bloc fantôme qui est juste ici Et voilà c'est bon Ok donc on va descendre et du coup je voulais vous parler un petit peu Déjà je sais pas si vous avez remarqué mais il y a un nouveau menu d'accueil sur Palladium Donc je vous laisse aller le voir je vais pas déconnecter juste pour vous le montrer Mais je trouve qu'il est assez classe Et notamment aussi on a un nouveau logo Donc voilà vous pouvez le voir sur l'écran d'accueil Donc je trouve qu'il est quand même assez classe Donc vous pouvez aller voir ça justement en vous connectant Et du coup on est en train aussi également de refaire le site Avec pas mal de trucs cools qui arrivent Donc voilà ça fait plaisir Parce que là les choses commencent un petit peu à repartir Puis c'est vrai que pendant un longtemps il y a eu pas de mise à jour etc etc Là il y a eu la 4.1 il y a une semaine et demie, deux semaines Là il y a bientôt normalement les caméras de surveillance qui devraient arriver Il y a le nouveau menu d'accueil, il y a bientôt le nouveau site etc etc Vraiment il y a plein de choses qui sont cool, il y a le nouveau logo Et donc voilà les choses se relancent, ça repart Voilà c'est à la fin des vacances et on reprend les choses sérieuses Donc c'est plutôt cool Alors si quelqu'un qui pille cette base C'est celle d'Antoine et Hugo Alors c'est peut-être le même Hugo qui m'a envoyé la base Je ne sais pas, je pense que oui Enfin ça m'étonnerait qu'il y ait 20 000 Hugo quand même Donc bah écoutez on va jeter un petit coup d'oeil, voir ce que ça donne Et voir s'il y a des choses intéressantes Déjà première chose c'est cool Il y a des Unclaim Finder Ça ça fait plaisir parce que j'en avais pas Donc on est sur une base à 26% Il y a l'air d'avoir des choses aussi là-bas Donc on ira jeter un petit coup d'oeil Mais avant on va commencer par les Drawers Parce que les Drawers c'est toujours la partie la plus intéressante D'abord je vais faire juste un petit slash set home pillage Voilà pour être sûr de pas perdre la base Et on va du coup jeter un petit coup d'oeil à ce qu'il y a ici Alors déjà première chose, de l'obsidienne 1500 d'obsidienne Ça c'est cool, c'est pratique On a perdu du coup toute notre obsidienne Que je prédestinais pour faire une base claim Dans les deux derniers pillages Enfin les deux dernières fois qu'on s'est fait piller Donc ça fait plaisir du coup Un petit peu de dynamite C'est toujours pratique pour les pillages Ça ça va nous aider pour le futur pillage de la base claim Là on a vraiment plein de fer Ça c'est cool aussi Ça se revend un petit peu au shop Et surtout ça peut s'échanger au spawn du serveur Sigma Pour avoir du palladium en échange Donc ça c'est cool On a également des émeraudes 50 émeraudes Et du fin de diam Allez je pense On va faire une petite Voilà une petite tentative On va essayer de deviner combien il y a de fin de diam dans ce truc Je pense 26 52 Ok c'est encore plus que ce que je pensais Donc on va pouvoir faire un petit aller-retour Allez s'il te plaît Voilà Bon c'est un petit peu relou Il y a quelques petits lags Mais encore une fois c'est parce que le serveur A pas été redémarré je pense Depuis plus de 70 heures Donc c'est pour ça que C'est pour ça que C'est pour ça qu'au bout d'un moment Ça commence un petit peu à laguer Il faudra redémarrer bientôt Mais du coup Hop c'est parti Donc Je dois avouer que franchement Ça fait très 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 Non c'est quoi C'est le pillage Ouais c'est home pillage Que j'avais mis Je dois avouer que ça fait très très longtemps Que j'ai pas fait de pillage Et que du coup Enfin voilà Avant j'arrivais bien Enfin à parler pendant les pillages A bien dire des choses Plus ou moins intéressantes Là c'est vrai que Ça fait un petit bout de temps Faut que je me remette un petit peu dans le bain Parce que Oh 300 diamants c'est cool ça Parce que Bah parce que ça fait un petit bout de temps Il faut que je trouve des choses à dire Il faut que J'ai des sujets de discussion J'ai pas spécialement grand chose à dire Si ce n'est que Ah tiens ça c'est quelque chose Dont je pourrais vous parler un petit peu Donc normalement je déménage Bah le jour où vous verrez cette vidéo Normalement c'est le jour où je vais Où je vais déménager Donc j'aurai pas forcément internet Pendant Pendant cette première semaine Donc ça c'est un petit peu embêtant Donc Ne vous étonnez pas S'il n'y a par exemple Pas d'épisode de Palladium Mercredi Alors Normalement on devrait y en avoir un Putain il y avait combien de Palladium là 1, 2, 3, 4 5 5 stacks et demi Ok enfin 5 stacks et quart Donc ça c'est cool ça Par contre niveau Palladium Ça ça fait plaisir Ça pour le coup Ça ça va bien nous aider A nous refaire Au niveau du titane aussi Il y en a plein Ça c'est cool Au niveau de l'amethyst On est à combien ? On est à 600 600 d'amethyst Franchement c'est royal Voilà ce que je disais C'est que normalement Il devrait y avoir un épisode de Palladium Je vais essayer de les prévoir en avance Et peut-être aussi que j'aurai internet Qui sait Mais normalement je suis pas censé avoir internet Pendant la première semaine Après j'aurai J'aurai une bonne connexion Une fibre 100 méga Montant 100 méga descendant Donc c'est mieux que ce que j'ai actuellement Mais au début j'aurai pas de grosse connexion Donc sachant que j'avais prévu de reprendre les streams Pour cette rentrée Ce sera pas pour tout de suite Je vais essayer de m'y remettre Dans deux semaines Je vais essayer de faire une tentative de live Probablement dans deux semaines Mais pour l'instant Je peux pas trop Parce que encore une fois J'ai des problèmes d'internet Alors pour les autres séries Pour les séries qui sont entre guillemets en solo Je pense que ce que je ferai C'est que je J'enregistrerai Par exemple Minecraft modé J'ai pas spécialement besoin d'avoir internet Pour pouvoir enregistrer Minecraft modé Donc ce que je ferai je pense C'est que j'enregistrerai Minecraft modé Bah justement Chez moi j'aurai pas internet Mais c'est pas grave Puisque j'en ai pas spécialement besoin Et en parallèle Je En parallèle J'irai l'uploader Autre part Je trouverai quelqu'un Qui me prêtera sa connexion Pour que je l'uploade Par contre pour justement Enregistrer un épisode de Palladium Sachant que pour Palladium J'ai quand même besoin d'internet Ca risque d'être un petit peu compliqué Donc voilà Excusez moi S'il y a pas de vidéo pour mercredi Mais normalement On devrait pas y avoir de problème Puisque je vais essayer De prendre un petit peu d'avance Notamment pour le Money Wars De lundi Et pour l'épisode de Palladium De mercredi Mais voilà Je tenais juste à prévenir Au cas où Parce qu'on sait jamais C'est toujours possible D'ailleurs pour ce genre de choses Je vous invite à me suivre sur Twitter Puisque sur Twitter évidemment S'il y a des nouveautés un petit peu Ou des annonces Que j'ai à faire comme ça Pourquoi est-ce que je peux pas faire de vidéos Ou à quelle heure sortent les vidéos Parce que souvent les vidéos sortent Un petit peu en retard Il y a beaucoup de gens Qui me demandent dans les commentaires Oui quand est-ce que la vidéo sort Quand est-ce que la vidéo sort Généralement je poste un petit message Sur Twitter pour dire Oui la vidéo arrivera Un petit peu en retard Ou oui je peux pas poster de vidéos aujourd'hui Parce que si parce que ça Etc etc Ah tiens de la bouffe Ca c'est très utile Comme je viens de me faire piller J'ai plus de bouffe J'ai plus que les stacks Que j'avais sur moi Et sachant que là Il m'en restait une quarantaine C'est vrai que c'est quand même assez pratique Il fait plaisir ce pillage En mine de rien Il y a Enfin c'est une petite base J'ai l'impression Mais il y a l'air d'avoir quand même Des trucs assez sympas Après on ira voir ce qu'il y a dans les coffres Mais déjà on va faire un petit Transvaser un petit peu Tout ce qu'on a ici Et voilà Maintenant on va falloir aussi Que je décide Sur quel serveur Il faut que je m'installe Donc j'hésite encore A m'installer soit sur le gamma Soit sur le alpha Slash home b Non c'est slash home pillage A chaque fois J'ai du mal aujourd'hui Avec mes homes Je suis assez fatigué en ce moment Donc c'est pour ça que Que je fais un peu des trucs What the fuck Et que j'ai du mal A me concentrer sur ce que je dis Mais vous inquiétez pas Là ça devrait aller un petit peu mieux Puisque là Comme j'étais un petit peu loin De là où je vais en cours C'est pour ça que je suis obligé De me lever relativement tôt Et du coup C'est un peu compliqué Pour le sommeil en ce moment Mais vous inquiétez pas Dès la semaine prochaine Ça devrait aller un petit peu mieux Bref Je m'égare un petit peu Je raconte un peu n'importe quoi Donc là oui Soit je fais ma base sur le delta Soit je fais ma base sur le serveur alpha Je pense que je ferai une base sur chacun Enfin voilà Une base sur delta Une base sur le alpha Et comme ça tout le monde sera content Par contre Ouais Le seul truc c'est que j'ai pas de pioche Ça c'est un petit peu embêtant J'ai pas de Je crois pas avoir de pioche Donc peut-être qu'il y en a ici Il y a un backpack Est-ce qu'il y a des choses dans ce backpack Ouais il y a quelques petits trucs Mais rien de très très incroyable Donc je vais quand même mettre ça là-dedans Il y a peut-être des Voilà là il y a une pioche en titane C'est pas la meilleure pioche du monde Mais ce que je peux faire C'est que je peux notamment récupérer le grinder Sachant que je vais avoir probablement besoin d'un grinder bientôt Hop ça On enlève la lave Oh 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 Merci Je me suicide tout seul Bon sachant que là il me reste quand même pas beaucoup de stuff Il me reste ce stuff que j'ai sur moi Donc il va falloir que je l'économise un petit peu Et pas que je perde trop de vie comme ça Trop de durabilité dans de la lave Et il me reste aussi un placeron supplémentaire Que j'avais dans mon inventaire Je sais plus trop pourquoi Donc il va falloir vraiment faire très très attention C'est vrai que c'est un petit peu embêtant En plus le truc assez étrange C'est que je me suis Enfin hier j'ai joué Un petit peu sur Epicube J'ai découvert un peu les hosts Pour ceux qui ne savent pas sur Epicube Il y a des hosts C'est un truc qui permet De créer par exemple des UHC A 150 personnalisés etc etc C'est plutôt sympa Et dans le host que j'avais fait Il y a quelqu'un qui m'a dit Qu'il m'avait pillé sur Palladium Donc j'ai pas été vérifié Parce que j'avais pas trop envie de jouer à Palladium Bah hier Et bah du coup ce matin je me connecte Et je me suis en effet fait pillé Donc bah j'ai un Enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Qui me disent souvent Ouais Fuse je t'ai pillé Ouais Fuse je t'ai pillé 99% du temps Bah c'est du fake Là pour le coup C'était peut-être pas forcément du fake Peut-être que c'était du fake aussi Et que le mec a dit n'importe quoi Mais oh pas mal Pas mal pas mal Bon ça c'est cool Ça va nous faire du stuff supplémentaire Parce qu'on était On était un petit peu en difficulté En PLS niveau stuff Et là Ça ça fait plaisir pour le coup Bon c'est pas non plus le stuff Le plus incroyable du monde Bon je vais pas prendre le titane Parce que j'en ai pas spécialement besoin Mais C'est du stuff qui reste quand même Largement correct Donc je vais pas me plaindre Je vais mettre ça rapidement dans mon backpack Et on va continuer un petit peu la recherche de stuff Sachant que Généralement quand on vient de se faire piller Faut bien regarder dans tous les coffres Même les choses qui semblent pas forcément très très intéressantes Peuvent l'être Par exemple typiquement Là voilà On a un iron chest C'est le genre de truc Dans un pillage normal Je l'aurais pas pris Mais là comme je vais avoir besoin de coffres Pour refaire ma base C'est toujours pratique d'en avoir un petit peu Donc enchantment books Might's cat Pourquoi pas Raw beef Pourquoi pas Sugar cane Pourquoi pas Ici on a une nature spell Je sais absolument pas ce que c'est A quoi ça sert Ça se craft Non je sais pas Franchement je me demande ce que c'est On va voir Ça vient de quel mode Nature spell Ça vient de Alors faut que faire Allez mais Ouais c'est pas grave si je monte les coordonnées Puisque tout sera déjà pillé Mais si je fais F3 plus H Normalement ça affiche Non ça affiche même pas le Ça affiche même pas le nom Ok Bon bah C'est dommage Bon je vais montrer les coordonnées C'est pas grave Enfin si c'est grave peut-être Mais Dans la mesure où il y a plus de stuff C'est pas très très grave Si j'ai montré les coordonnées Mais c'est juste que Surtout que c'est la personne qui m'a fait un don Donc au final c'est pas très très grave Tiens une table d'enchantement aussi Quand je vous dis qu'il faut bien faire attention à tout ce qu'il y a autour Bah la table d'enchantement typiquement c'est le truc qu'on prend pas Parce que bah généralement on a une table d'enchantement Mais là pour le coup bah j'en ai besoin Donc ici on a de la redstone Ici on a du charbon Ici on a des petites fleurs Ah la palladium machine aussi typiquement C'est un truc que j'ai pas Est-ce qu'il y a d'autres choses du cuir Bon de la cobblestone j'en ai pas spécialement besoin Et c'est assez facile à obtenir Gun modification table Ouais c'est pas oufissime Là ici il y a un deuxième backpack On va jeter un petit coup d'oeil voir ce qu'il y a dedans Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Non pas spécialement Il y a juste un petit peu de bois et des graines Donc c'est pas oufissime De la glowstone pour la déco Sachant que je pense que pour la prochaine déco de base On va avoir besoin de glowstone Alors je sais pas si je reprends une déco de base Que j'avais déjà avant Ou soit si je trouve un moyen de m'en faire une nouvelle Sachant que les deux dernières moi je les ai vraiment bien aimées Alors je sais que vous vous les avez pas trop trop aimées Enfin surtout l'avant dernière en fait Celle qu'on avait avant sur le serveur Sigma La dernière il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Ouais celle là elle est très bien etc Moi je trouve ça joli Personnellement j'ai trouvé ça un tout petit peu Enfin j'ai trouvé un petit peu moins joli Mais après chacun ses goûts Mais ouais du coup je vais très probablement Je sais pas soit refaire une base Soit récupérer le design que j'avais avant Je sais pas trop pour l'instant Donc là je crois qu'on a fait un petit peu le tour ici Si on a un... Je peux récupérer peut-être les diamond chests C'est vrai que ce sera assez pratique Je les récupère Bon certes voilà là on a plein de trucs par terre Mais j'en ai pas non plus énormément besoin Ici ils ont fait un truc Alors est-ce qu'il y a des coffres cachés Ou des trucs cachés par hasard Est-ce que je peux vérifier Est-ce que j'ai mes Unclaim Finder que j'ai récupérés Non ok Ce que je peux faire c'est que je peux retourner à la base Récupérer un Unclaim... Ah putain en fait finalement on a récupéré pas mal de stuff Alors c'est pas que du stuff qui est très très bien C'est à dire il n'y a pas que des stuff en palladium Comme on a pu l'avoir dans certains pillages par le passé Mais finalement ça reste quand même du stuff qui reste assez correct Donc moi je voulais juste voir si au niveau de l'Unclaim Finder Par contre il va vraiment falloir qu'on trouve une pioche Parce que là on a juste une pioche en titane Ce qui est vraiment pas pratique Donc home pillage Chaque fois je galère avec les homes Et du coup on est à 23% ici Ce qui est un petit peu étrange Puisque pourtant j'ai cassé pas mal de choses Donc peut-être qu'il y a des coffres cachés On va essayer de voir ça Ici on a notamment des drawers Donc on va les enlever Typiquement les drawers aussi c'est des choses qu'on peut récupérer C'est vrai que je n'y ai pas spécialement pensé Mais c'est assez utile d'avoir des drawers Notamment les améliorations de drawers Parce que les drawers sont relativement faciles à faire Les améliorations un petit peu moins Et coûtent aussi un petit peu plus cher Donc pourquoi pas récupérer ça Hop Bon là évidemment j'ai peut-être cassé un petit peu trop de trucs Je vais jeter le charbon, la redstone Ok Et là du coup si je regarde On n'est plus qu'à 2% au niveau Est-ce que les tables de craft sont considérées comme des tile entities Je ne sais pas Non c'est pas compté dans le truc Alors normalement il y a deux trucs Donc ça peut être des fours, ça peut être des coffres, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi Là on est remonté à 4% Là il y a des experience berry Je vais les récupérer aussi Puisque les experience berry on va en avoir besoin Sachant qu'en plus maintenant il y a les runes Qui coûtent très très cher D'ailleurs je crois que j'ai perdu du coup Mon super truc que je me suis fait chier à faire Avec les runes Puisque Enfin vous savez le plastron qui nous a coûté hyper cher à faire Parce qu'il était dans mes coffres quand je me suis fait piller Et du coup je crois que les gens l'ont récupéré Du coup ce qui est un peu embêtant Parce que du coup on a perdu une bonne pièce de stuff quand même Ça c'est assez dommage Non bref Là on est à 4% 4% je me demande juste comment Comment est-ce que je vais faire pour Je réfléchis un petit peu Mais je ne sais pas trop comment je vais faire pour les Pour les trouver Ces 4% restants Parce que je ne vois pas du tout ce que ça peut être Alors après ce n'est pas forcément dans la base Ça peut être un truc aux alentours etc Il me faudrait des cave blocks Je ne les ai pas sur moi On va aller les chercher à la base Mais Alors peut-être que j'ai raté quelque chose aussi ici Non ? Bon vous savez quoi je vais chercher mes cave blocks Et je vous retrouve dans 2 secondes Pour voir s'il n'y a pas des coffres cachés quelque part Donc à tout de suite Ok bon me revoilà Et du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser les cave blocks Pour essayer de repérer s'il n'y a pas Enfin c'est même pas repérer s'il n'y a pas des choses cachées Il y a forcément des choses qui sont cachées Puisqu'on est à 4% sur l'unclaim finder Alors je ne l'ai pas pris l'unclaim finder Mais il va falloir les trouver Donc là on est en mode détective Trouver les Alors peut-être que ça se trouve c'est en haut Peut-être qu'il y a aussi une base de backup en haut Qui sait ? Peut-être que quelqu'un a caché des choses Donc on peut jeter un petit coup d'œil Mais on est quand même à 4% Ce qui m'intrigue un petit peu Il n'y a pas de mineshaft ou de choses comme ça dans le coin Donc vraiment je pense qu'il y a peut-être potentiellement quelque chose dans le coin Donc sinon ouais peut-être que Il n'y a pas de la cobblestone quelque part Non mais ce que je peux faire c'est que Certes j'ai pas de cobblestone Tiens là j'ai oublié de récupérer ça Mais j'ai plein de blocs de redstone Donc je peux utiliser des blocs de redstone comme bloc de construction Donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter Et on va voir si c'est pas à la surface qu'il y a des choses Parce qu'à la surface on pourra y voir un petit peu plus clair Donc je vais déjà faire un aller-retour avec la base Pour pouvoir trouver une table de craft Et me crafter Ou même des blocs de cobblestone Parce que je ne suis pas obligé d'utiliser les blocs de redstone Comme des blocs de construction Mais si j'ai rien d'autre Non c'est bon j'ai des choses Donc je vais faire un petit slash home pillage Et je vais remonter Et on va voir s'il n'y a pas des choses intéressantes là-haut Donc à tout de suite Ah ah regardez ce que j'ai trouvé Alors bon par contre je pense que ça a déjà été pillé Puisque ça a été un petit peu le bordel là-haut Mais on va quand même jeter un petit coup d'œil Sachant que là franchement je suis assez content D'avoir tilté qu'il y avait un truc quelque part Donc bon généralement c'est soit C'est soit à côté sous la base Ou un truc comme ça On peut le voir assez facilement avec des cave blocks Soit c'est au-dessus de la base Dans une espèce de skybase bizarre ou quoi Donc là peut-être qu'il y a des choses Je ne pense pas Je vois pas de coffre déjà premièrement Je pense que tout a été pillé Ça va être des fours ou des choses comme ça Qui ont dû rester dans le coin Mais ça reste quand même relativement correct Je suis assez content d'avoir trouvé ça Donc on va pouvoir du coup jeter un petit coup d'œil Avec un peu de chance Non mais c'est vraiment assez relou par contre Donc je vais monter là-haut Et je vous retrouve du coup dans deux secondes A tout de suite Ok bon bah les pourcents que j'avais vus Ils viennent sûrement pas d'ici Puisque là il n'y a que de la cobblestone Que du verre Il n'y a rien d'autre Donc je pense qu'à Oh 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 merde 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 Ok Bon j'ai failli mourir Mais non c'est pas grave Personne n'a rien vu Donc Donc bah voilà On va pouvoir passer du coup à la suite Donc je pense que je trouverai pas ce que c'était Et de façon générale Je pense pas que c'était des coffres cachés ou quoi Parce que Parce que Parce que voilà Mais bon On repassera peut-être tout à l'heure Pour voir quand même Pour vérifier pour être sûr Mais là j'ai une deuxième base à piller Donc on va jeter un petit coup d'œil Par contre je me demande où est-ce que ça va Là il y a un truc pour tomber dans le spawn Je sais pas exactement où c'est Non c'est bizarre C'est bizarre Bref bon c'est pas grave Je vais faire une petite ellipse du coup Et je vous retrouve juste après A tout de suite Ok bon Alors je viens de me rendre compte Qu'en fait j'ai toujours pas de pioche Donc je vais devoir m'en crafter une Mais avant Ce que je vais faire C'est juste que je vais mettre des coffres ici De façon temporaire Juste pour stocker un peu de stuff Et on va directement aller faire le pillage Donc c'est parti Normalement Il est censé avoir une base juste en dessous Donc j'ai oublié de prendre mes unstable blocks Et j'ai la flemme de faire l'aller-retour Avec le serveur gamma Donc on va croiser les doigts Et espérer que le serveur delta Et Enfin que Il y a quelque chose en dessous Mais voilà Je pense que normalement Il ne devrait pas y avoir de problème Et évidemment Je galère Un Deux On se dépêche Parfait Donc bon Bah écoutez On va croiser les doigts Donc là Pour le premier pillage Au final qu'on a eu Ah bah tiens Il y a déjà un truc Ah pas mal Pas mal C'est plutôt cool pour l'instant Alors est-ce qu'il y aurait autre chose Euh Ouais Il y a l'air d'avoir quelque chose en dessous Donc ça c'est bien Donc on commence déjà par un stuff En palladium Protection 3 Protection 3 Terms 2 Ok c'est cool Donc on récupère ça déjà Premièrement Voilà Les xp bush Donc j'ai oublié de dire La personne qui m'a envoyé Ce lien Evidemment J'ai à chaque fois A chaque fois J'oublie De noter ça sur un papier Je vais vous dire ça dans deux secondes Mais du coup Voilà Il y a un petit peu de stuff Ne serait-ce que pour le peu de palladium Que j'ai obtenu C'est rentable Mais au final Ce que je voulais dire C'est que Ah bah tiens Ah pas mal Il y a déjà un bloc de palladium ici Ok parfait Il y a du palladium là Il y a des hoppers Putain il y a l'air d'avoir pas mal de trucs Dans cette base Je vais prendre un petit screen Hop Comme ça Hop ce sera fait Je choisirai le mieux pour la miniature Il y a aussi là ici Des Des Unclaim finder Donc parfait Bah tiens il y a des cave blocs aussi J'en avais besoin C'est parfait Il y en a 7 Et il y a un petit peu de minerais de fer Même si j'en ai pas réellement besoin Donc pour le premier piège qu'on a fait C'était pas un piège de dingue Même si il y avait 2-3 petits trucs intéressants Bah tiens je vais prendre Je vais peut-être prendre Si jamais il y a une hache Je prendrai les bibliothèques Parce que C'est toujours pratique d'en avoir sous la main Donc là ici il y a un grinder Mais on en a déjà un Ici on a quelques experience berry Je vais les prendre Parce que la dernière fois on a galéré Pour les runes Donc voilà Du moment que j'ai quelques experience berry C'est plutôt cool Par contre j'ai quelques lags Enfin en gros c'est pas vraiment des lags Mais c'est des petits freeze De mon pc Je sais pas trop pourquoi Faudrait que je fasse un petit clean up Enfin que je nettoie un petit peu tout ce qu'il y a dessus Parce que je pense qu'au bout d'un moment Bah il commence à y avoir des trucs qui rament sur l'ordi Donc c'est pour ça Donc ouais Ici il y a du stuff en palladium Il y a quelques pièces de stuff Bah tiens je peux Si je fais shift click Voilà je peux accéder au stuff Bon c'est pas des stuff de dingue Il y a quoi ? Il y a une pioche en palladium Ça par contre c'est cool Parce qu'on en avait besoin d'une Et ici il y a l'air d'avoir pas mal de choses Alors un pattern socket Enfin voilà il y a quelques patterns Des trucs un petit peu Pas très très intéressants Il y a du bois Pourquoi pas Il y a Ouais c'est pas dingue Il y a quelques xp bush Je vais tout prendre au niveau xp bush Comme ça au moins ce sera gratuit Je vais juste faire un petit slash septome P Comme ça hop On a notre truc ici Je pense qu'après ce que je ferai de toute façon C'est que je récupérerai tous les coffres Donc comme ça on en aura en plus Parce que sachant que les coffres en diamant Au bout d'un moment C'est quand même un petit peu chiant à crafter Tiens désolé pour les petits bruits de Facebook Je vais fermer ça Ok bon me revoilà Et du coup du coup du coup Là ici on a un peu de fer De la canne à sucre Qu'est-ce qu'on a ici Ouais bon c'est pas oufissime Là ah des diamond strings Ça c'est cool Du lapis lazuli Parfait Donc ouais ce que j'étais en train de penser C'est que Pour notre nouvelle base Je pense que Vraiment il va falloir Limiter Je sais pas en fait si une seule base de backup c'est suffisant Bon après Bon faut pas non plus trop être parano Parce qu'on va pas se faire On va pas se faire piller dans tous les sens Mais je pense que avoir deux bases de backup En plus des deux bases principales Ça peut aussi être Ça peut pourquoi pas être Être utile Donc après bon je dis pas que Je dis pas qu'il faut non plus 20 bases de backup ou quoi Mais Enfin quand même la dernière fois J'avais réussi quand même à me faire piller deux bases Ce qui est assez Assez compliqué Mais du coup plus on a de bases de backup Plus quand il y a un pillage Moins c'est important C'est à dire que Le stuff est divisé De plus en plus de bases Sachant que d'avoir des bases de backup Ça coûte pas grand chose C'est à dire il n'y a pas besoin de faire de la déco ou quoi Et que surtout Bah le stuff on s'en sert pas Dans sa totalité tout le temps J'étais en train de me dire Pour la sécurité Pourquoi pas justement En plus de faire Bah justement tout ce qu'on avait dit Faire une base de backup en plus Ça peut Ça peut Voilà Ça peut être possible Donc je sais pas Vous me dire ce que vous en pensez en tout cas Comment est-ce que vous vous faites Pour vos bases Donc sachant que moi jusque là Franchement j'ai eu pas mal de chance Parce que moi quand je parlais avec Warren Il avait vraiment vraiment du mal Au niveau de sa base Qui Enfin elle se faisait relativement pillée De façon assez Bah souvent Et moi j'ai eu beaucoup de chance jusque là Donc pour l'instant Je crois que c'est ma troisième base Que je me fais piller Donc c'est pas Voilà c'est pas non plus Enormissime Bon après c'est des bases C'est des bases unclaimed Donc elles sont un petit peu plus difficiles à trouver Mais voilà je veux dire J'ai eu quand même un minimum de chance là dessus Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Par contre Il y a rien Il y a plus grand chose d'intéressant De toute façon on avait déjà regardé Ce qu'il y avait dans les coffres Donc je sais même pas pourquoi Je vais regarder ça Par contre oui Moi ce que je voulais récupérer C'était les coffres Juste les coffres en fait Alors j'ai du les foutre quelque part Mais je sais pas où Peut-être des choses derrière aussi Peut-être des choses cachées Non il y a rien Est-ce qu'il y a des coffres Ouais là je vois les coffres Ils sont tout pile dans le coin Ok On jette tout Voilà c'est bon J'ai les coffres C'est ça qui m'intéressait à la base Donc bon en fait finalement Je croyais que cette base Elle allait être un petit peu plus grande Mais au final elle est pas hyper grande Elle est assez rapidement finie Ouais il y avait trois coffres Et après bon évidemment Il y a quelques trucs dans les drawers 196 de palladium Je vais vraiment pas me plaindre pour ça C'est plutôt cool Voilà ça fait plus de Plus de trois stacks de palladium Donc je vais faire un rapide Petit tour Parce que sinon ça va être un petit peu chaud Home base On va poser tout ça Donc je suis désolé encore une fois Parce que j'ai l'impression vraiment De tourner en rond quand je parle là Sur cet épisode aujourd'hui Mais c'est que ça fait vraiment Très très longtemps Comme je vous ai dit Que j'ai pas fait d'épisode de pillage Et donc que j'ai un petit peu du mal J'ai un petit peu du mal À avoir À continuer une discussion De façon continue Et que ce soit intéressant Et avoir des choses à dire Mais ça c'est un truc Que j'ai toujours eu un petit peu de mal Dans les épisodes de palladium Surtout pendant les pillages C'est toujours trouver un truc à dire C'est pas hyper évident Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui me disent Ouais tu parles trop T'as pas besoin de parler autant Juste parle de ce que t'es en train de faire Et tout etc C'est suffisant Sauf que Enfin pour moi Enfin je sais pas Je trouve pas ça hyper Enfin je sais pas C'est un peu Enfin moi ça m'intéresse pas spécialement Par exemple quand je regarde une vidéo De voir quelqu'un qui parle De ce qu'il est en train de faire Pendant toute la vidéo Tu vois j'aime bien J'aime bien avoir quelqu'un Qui discute un peu de sujets A ou B Enfin voilà Et bon pas forcément Qui parle dans tous les sens Mais voilà Qui parle de différents sujets à chaque fois Et c'est ça que j'essaye de faire Et pendant un moment J'arrivais à bien le faire Mais là c'est vrai que Ces derniers temps En tout cas les derniers pillages Je suis pas hyper satisfait Au niveau du commentary Donc je vais essayer un petit peu De m'y remettre C'est vrai que j'ai fait aussi Beaucoup moins de pillages Ces derniers temps Donc j'ai moins l'habitude Je vais juste faire un 7 homici Parce que ce qui se passe C'est que quand je me TP Je me TP pile dans le gros Amade item là Et du coup à chaque fois Je récupère la moitié des trucs Et c'est un petit peu relou Donc hop on retourne à la base Au final ce qui est bizarre C'est que dans les pillages A chaque fois on se dit Ouais c'est un petit pillage Y'a pas des masses Et des masses de stuff Mais au final On revient avec des grosses grosses quantités Là on a rempli quasiment Un coffre en diamant entier Ce qui est quand même pas mal Alors évidemment Y'a beaucoup de trucs Qui servent pas à grand chose Typiquement voilà Les blue orchids Ou les trucs comme ça C'est pas très très utile Mais ça reste quand même Assez cool Surtout au niveau des minerais Ce qu'on je pense qu'on va faire Avant d'arrêter l'épisode Je pense qu'on va prendre Tout notre titane Tout notre or Tous ces trucs Tous ces machins Est-ce que j'aurais Ouais c'est cool Y'a un paladium hammer Fortune 2 smelt Et je pense que ce qu'on va faire En fait tout simplement C'est qu'après on ira échanger Au PNJ en plus C'est sur Sigma On ira échanger au PNJ Qu'on avait vu la dernière fois Pour obtenir plus de paladium En plus là on a 8 de paladium Donc ça c'est cool Slash ohm P Donc on continue Ici on a de l'amethyst Génial Le titane Je vais pas m'embêter En fait là je vais en faire des blocs Putain y'en a vraiment Beaucoup de titane Beaucoup de titane Beaucoup d'amethyst Y'a même pas mal de paladium Quand même 3 stacks et quelques De paladium c'est pas rien Donc on va se faire des blocs Comme ça c'est plus rapide A transférer Et comme ça on pourra en transférer Plus d'un coup Hop parfait Et voilà parfait Bon là j'ai encore un petit peu de titane Que je peux utiliser Pour en faire des blocs Parfait Ça fait 7 blocs supplémentaires Et voilà Je voulais vous parler aussi D'un petit truc Concernant les dons de stuff C'est à dire qu'il y a Énormément énormément de gens Qui me proposent des dons de stuff Mais vraiment beaucoup Et bon évidemment Même si je voulais les prendre Je pourrais pas tous les accepter Parce que j'en ai beaucoup Mais voilà en gros Ce qui se passait Ce qui s'est passé C'est que Pendant un moment J'ai arrêté totalement D'accepter les dons Pour la simple et bonne raison Que en vidéo C'est vrai que c'est pas très très intéressant De voir un don Enfin On va dire que c'est pas aussi divertissant Qu'un pillage Parce qu'un pillage Il y a le petit excitement De voler le stuff C'est ça qui est marrant En PvP faction Après le don C'est sûr que c'est toujours cool Puisque ça fait du stuff en plus Mais je sais pas Si c'est aussi intéressant A regarder qu'un pillage Par exemple Ça je peux bien m'en rendre compte Mais en fait Ces derniers temps C'est vrai que Niveau stuff Je pense que vous pouvez bien Vous en rendre compte C'est pas hyper facile pour moi C'est à dire que Je me suis fait piller Deux fois de suite Là je commençais un petit peu A réavoir un peu de stuff Donc ça allait Mais là du coup Je viens de me refaire piller Et du coup Je vais peut-être refaire Quelques dons Alors je voulais savoir Est-ce que vous voulez les voir En vidéo ou pas C'est à dire que Est-ce que les dons Je vais les chercher Hors caméra Tranquillement Et que voilà Ou est-ce que je Est-ce que je vous les filme Est-ce que je vous les mets dans l'épisode Alors peut-être que je ferai pas Un épisode complet sur un don Mais par exemple Une partie d'un épisode Où je prendrai un don Etc etc C'est quelque chose Auquel j'ai un petit peu réfléchi Je me suis dit Bon alors qu'est-ce qui leur plairait Parce que quand je fais un don Les gens sont pas contents Quand je fais pas de pillage Les gens sont pas contents Quand j'ai pas de stuff Les gens sont pas Voilà En gros je sais pas exactement Ce qui vous plairait le plus Donc c'est votre avis après Alors je sais que Certaines personnes disent que Bah du coup c'est un peu dommage Les dons c'est pas très très intéressant Et surtout Bah c'est pas hyper intéressant Pour vous Puisque Il y a beaucoup de gens Qui regardent Palladium Justement pour avoir Les petites astuces Pour essayer Un petit peu de vivre Une aventure faction Comme si c'était eux Qui le jouaient Sans perdre autant de temps Que voilà Comme ça En gros l'avantage Quand vous regardez une série Sur un let's play faction C'est que vous avez pas Vous même A aller chercher Les items etc A traverser toute la map Pour essayer de trouver Une base Et du coup Ce qui vous gêne un petit peu Bah quand il y a un don Evidemment je peux bien le comprendre C'est que Bah du coup C'est plus exactement comme ça Puisque Puisque si vous jouiez Vous auriez pas eu le don Et du coup ça gâche un petit peu Voilà en gros C'est pas Je comprends Je comprends pourquoi Certaines personnes N'aiment pas trop Mais du coup Bah voilà Quand je suis en galère de stuff Et quand j'ai envie Par exemple d'aller pvp Ou quoi Que j'ai pas de stuff Bah c'est toujours sympa D'avoir un don Et je vais pas cracher dessus Donc Donc moi ça me gêne pas De les faire hors caméra Evidemment Mais voilà C'est pour savoir Est-ce que Si jamais J'accepte des dons Est-ce que Je filme quelques dons Est-ce que j'en filme pas Je sais pas C'est vous qui me direz ça Parce que Parce que voilà Je voulais juste avoir Votre avis là dessus Et revenir là dessus Et évidemment Ce sera pas des épisodes Complets sur des dons Voilà Ce sera des Voilà Peut-être en fin d'épisode J'irai récupérer un don Ou quoi Enfin bref J'espère que vous comprenez Un petit peu Ce que je veux dire Donc moi du coup Moi je vais prendre Tous mes minerais Et je vais les transformer En palladium Donc Comment est-ce que je fais Pour transformer des minerais En palladium Je prends tout ça Voilà Je prends l'améthyste Le palladium Le diamant Alors est-ce que Est-ce que j'en ai encore Je crois que j'ai encore Des trucs que j'ai pas vu Voilà j'ai un petit peu de diamant J'ai un petit peu de fer Est-ce que j'aurai d'autres choses Ouais j'ai beaucoup beaucoup de fer Mais c'est du fer Qui est pas encore miné Donc j'irai de le miner Un petit peu plus tard Et du coup Je vais aller au spawn Et j'espère vraiment Que le PNJ Est toujours là Alors est-ce qu'il est Comment il s'appelait Je crois que c'était Momo fait de la moto Ou un truc comme ça Le nom de PNJ PNJ complètement What the fuck Ça lag vraiment beaucoup Par contre ça c'est un petit peu Un petit peu dommage Voilà C'est Momo j'échange Les meilleurs minerais Tiens ils ont changé Un petit peu son nom Du coup là lui Ah tiens il échange Maintenant il échange Directement des trucs Avant il échangeait Des minerais Et maintenant il échange Directement Les trucs Donc c'est un petit peu plus rapide Pour faire les échanges Mais par contre Bah du coup je pense Que c'est un petit peu moins rentable Donc c'est parti On va faire les échanges Donc je vais passer ça En accéléré je pense Et on va voir du coup Combien de palladium J'ai à la fin Par contre c'est vraiment Très chiant les lags Donc bref Je vais faire une petite ellipse A tout de suite Ok bon alors là J'étais en train de faire les échanges Et je crois que j'ai dû perdre Un peu de truc Enfin je sais pas trop Ce qui s'est passé Mais en gros Le truc s'est fermé Alors c'est soit que Quelqu'un m'a poussé Ou soit quelqu'un est passé devant Enfin je sais pas exactement C'est passé Mais du coup Voilà regardez Je crois que c'est quand quelqu'un Fait clic droit dessus Enfin je sais pas du tout Ce qui se passe Mais en gros Je sais pas Il y a trop de gens Il y a trop de gens autour de moi Et je pense qu'il aime pas trop Le PNJ Et du coup il se ferme à chaque fois Et du coup je crois que j'ai perdu J'ai dû perdre un truc Genre un stack d'amethyst Ce qui est un peu relou Donc ce serait bien Si les gens ils pouvaient éviter De passer devant Parce que sinon Bah l'interface se ferme Et je perds du stuff Donc c'est un peu Voilà c'est un peu chiant Donc bref Je vais faire une petite ellipse encore Je vais continuer à accélérer Donc c'est reparti Ok Bon bah écoutez c'est fini On se retrouve du coup Avec quasiment Ouais Deux stacks et demi de palladium Enfin c'est énorme Je pensais pas avoir autant Justement avec ça Mais voilà Trois stacks et demi de palladium C'est très cool Donc au final Niveau palladium on est pas mal C'est juste niveau stuff Va falloir se refaire Mais niveau palladium pur Voilà on est vraiment bien Surtout que j'ai toujours Mais quand même Il me reste quoi Trois millions de dollars En monnaie Donc c'est quand même Très large aussi Donc je suis plutôt content A ce niveau là Donc je vais faire une petite ellipse Je vais voir le temps Qui nous reste Et en fonction du temps Qui nous reste Je vais voir un petit peu Ce qu'on fait Donc à tout de suite Ok bon Il nous reste plus Des masses et des masses de temps Et du coup Bah je pense qu'on va répondre A la question du jour Donc la question du jour C'est la question de Strong and Sizer Salut Flux3 Question du jour Je voulais savoir Pourquoi est-ce que tu as pris ce skin Et pas plutôt un skin Qui te fait rappeler ton enfance Quand tu avais 8 ou 10 ans etc Bon j'ai pas trop compris L'histoire de 8 ou 10 ans Mais bon déjà Premièrement Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce skin Donc en gros Pour ceux qui n'ont pas remarqué Je pense que vous l'auriez Quand même déjà remarqué Ce skin C'est un skin d'astronaute Alors avant J'avais pas du tout ce skin là J'avais le skin De Blender de Futurama D'ailleurs si vous regardez Mes premières vidéos sur Youtube Bah j'avais ce skin encore Et je l'ai changé Alors pourquoi est-ce que je l'ai changé Puisque un jour Quelqu'un m'a fait la remarque C'était quelqu'un Qui s'appelait Ooty C'était sur le serveur Sur lequel je jouais avant Et il m'avait dit Ah mais tiens mais Fuse T'es une fusée Pourquoi est-ce que tu prends pas Un skin d'astronaute Du coup ça m'a fait rigoler Et bah du coup J'ai fini par prendre un skin d'astronaute J'ai juste cherché sur internet Skin d'astronaute Et bah du coup Me voilà avec ce skin Qui maintenant est un petit peu connu Bon un petit peu Un tout petit peu Et du coup voilà Bon après je sais que je suis pas Le seul Youtuber astronaute Dans le monde Je crois qu'il y en a un autre Qui s'appelle Minecraft Universe Bon je le savais pas à l'époque Où j'ai choisi ce skin On a pas exactement le même skin Mais voilà Donc au final Bon ce qui m'embête un petit peu Justement c'est que c'est pas un skin Que moi j'ai fait Mais si c'était un skin Que moi j'avais fait Ça aurait été très très moche Donc au final Celui là est plutôt pas mal Et puis je m'en sors plutôt bien Ça fait quand même bien longtemps Ça va faire bien 2-3 ans Que j'ai ce skin Donc j'ai gardé ça Et alors par contre Pour l'histoire de Et pas plutôt un skin Qui te fait rappeler ton enfance Quand t'avais 8 ou 10 ans Je vois pas trop Ce qui pourrait me rappeler Mon enfance Que j'avais 8 ou 10 ans En skin Minecraft Et même Je sais pas Selon moi un skin Minecraft C'est pas censé forcément Rappeler ton enfance Ou quoi C'est pas parce que Minecraft C'est un jeu qui est Principalement joué par les enfants Qu'on doit forcément avoir Un skin De De quelque chose Qui Qui rappelle l'enfance Ou je sais pas Enfin voilà On peut choisir un peu Le skin qu'on veut Bref Donc c'était mon avis Sur la chose Et je sais pas si j'avais déjà Expliqué cette histoire Au niveau du skin Mais en tout cas En tout cas voilà Donc j'espère quand même Que cette vidéo vous aura plu Alors je tenais quand même A m'excuser Parce que je me rends compte En re-regardant un petit peu Les séquences Que je dis un peu n'importe quoi C'est vrai que j'étais pas mal paumé Dans cet épisode Mais encore une fois Comme j'ai dit C'est la fatigue de la rentrée Tout ça Plus aussi le fait De m'être fait piller En début de vidéo Sachant que c'était pas du tout Ce que j'avais prévu à la base Donc j'étais obligé De ré-improviser Etc etc Pour faire cet épisode Mais en tout cas J'espère quand même Que malgré ça L'épisode vous aura Quand même plu Et que vous avez passé Un bon moment En tout cas On se retrouve peut-être Pour le prochain épisode De Palladium mercredi Puisque comme je vous l'ai dit J'ai peut-être pas internet On va bien voir Et puis voilà Bah écoutez moi Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde C'était Fuse A la prochaine A plus Sous-titrage ST' 501